Merci à la FMS de son invitation. Je voudrais avoir un mot tout particulier pour mon collègue et ami Pierre Razou, son directeur académique, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant quelques années à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, dont je suis le directeur scientifique depuis presque six ans maintenant. Et donc j'ai le plaisir ce soir de vous parler d'un livre évidemment qui me tient très à cœur, qui est ce livre-là, La ruse et la force, publié chez Perrin il y a quelques années. Alors j'ai un peu hésité évidemment, à part que vous parlez de ce livre, dans la mesure où je dirais que ce n'est pas un livre ancien bien sûr, mais en tout cas un livre qui a vécu. Et puis finalement je me rends compte que compte tenu de l'actualité et de ce dont on va parler dans la dernière partie de la conférence, c'est-à-dire la stratégie russe actuelle, et j'imagine qu'il y aura un certain nombre de questions et de commentaires, et évidemment je m'en réjouis d'avance, je me suis rendu compte que ce choix n'était pas finalement le plus mauvais. Et donc je voudrais vous raconter cette histoire, cette histoire de la ruse et de la force, de ce couple, à la fois un couple orageux, deux notions qui ont du mal à coexister, à cohabiter, et puis en même temps si complémentaires, la ruse a besoin de la force et la force a besoin de la ruse. Et si je devais résumer mon propos en une phrase, qui est d'ailleurs dans le livre, c'est l'idée que la ruse sans la force est impuissante, la ruse seule ne peut rien, mais que la force sans la ruse est aveugle, et que finalement la thèse du livre, je l'annonce d'emblée au risque de faire tomber le suspense, c'est qu'on a eu peut-être parfois tendance dans la pensée stratégique occidentale, avec une certaine interprétation de Clausewitz, à surestimer la force, ou en tout cas à considérer que la ruse, d'une certaine façon, disparaissait avec les guerres de masse, avec les grandes guerres, avec la technologie aussi, et que la ruse d'Ulysse, dont je vais vous reparler, avait finalement disparu derrière la force à la fois matérielle, physique et technologique. Et en fait, tout le propos du livre, c'est certainement pas de dévaloriser la force, mais de la situer à sa juste place aux côtés de la ruse. Et je voudrais pour commencer partir de deux scénarios originels, parce que, bon, je suis professeur de sciences politiques, mais bon, l'historien que je suis commence toujours par des histoires, et d'une certaine manière, tout commence et tout s'achève par l'histoire, comme vous l'avez justement rappelé, amiral. Deux scénarios originels de la ruse dans l'ère occidentale. D'abord, la première des guerres, la guerre des dieux, la guerre au sein du Panthéon, lorsque Zeus, confronté aux générations qu'il précède, cherche à s'imposer comme le roi du Panthéon, comme le souverain du Panthéon. Et dans la théogonie d'Hésiode, il y a un épisode très important, qui est vraiment au fondement de la réflexion politique et stratégique, où Zeus se rend compte que la force dont il dispose déjà ne lui sera pas suffisante, en quelque sorte pour s'imposer à long terme dans cette société belliqueuse qu'est le Panthéon. Et dans la guerre des dieux, sa victoire finale est en fait garantie par la ruse. Lorsque Zeus décide de se marier avec Métis, son épouse Métis, pour ceux qui connaissent la mythologie grecque, c'est la divinité de l'intelligence rusée, de la ruse. Et donc Zeus, qui est fort, se marie à la ruse pour en quelque sorte disposer de ces deux qualités, de l'intelligence roublarde, de l'intelligence déjà du stratège, qu'est Métis, un stratège qui se présente sous les traits d'une femme. Mais en se mariant avec elle, il sait que ce n'est pas suffisant. Il a besoin de s'approprier toute sa ruse, et donc il va ruser avec la ruse même. Et il va lui demander, à la faveur d'échanges conjugaux, de se transformer en gouttes d'eau, puisque Métis est une divinité qui a le pouvoir de métamorphose. Et donc Métis s'exécute, elle se transforme en gouttes d'eau, et Zeus en profite à la faveur d'une ruse pour l'avaler et s'approprier toute sa ruse. Et pour terminer cette histoire, je la raconte très brièvement pour ne pas, voilà, tout simplement être trop long, vous savez sans doute que l'histoire ne se termine pas, puisque au moment où Zeus avale Métis, Métis est enceinte de leur enfant, d'une femme, d'une fille, qui est Athéna. Athéna, dont vous savez qu'elle naîtra grâce au bon soin d'Héphaïstos, le dieu forgeron, le dieu technicien, elle naîtra déjà toute armée de la tête de Zeus. Il y a un certain nombre de tableaux qui représentent cette naissance d'Athéna, cette naissance depuis le cerveau de Zeus. Et Athéna, c'est quoi comme divinité ? Vous le savez sans doute. C'est la divinité de la guerre, mais de la guerre liée à l'intelligence, l'intelligence du stratégique, et qui est souvent opposée à Ares, qui est le dieu de la guerre, mais de la guerre violente, de la guerre qu'on ne maîtrise pas. Athéna, c'est la guerre maîtrisée, c'est la stratégie. Ares, c'est cette guerre qu'on ne maîtrise pas, qui monte aux extrêmes, qui devient escalade. Et donc on a là, à travers ce scénario, d'une certaine façon, le scénario essentiel qui permet en quelque sorte de penser la guerre dans l'ère occidentale. C'est-à-dire la nécessité, pour la ruse et de la force, de, en quelque sorte, se combiner pour faire naître Athéna, qui va veiller sur la Grèce, et veiller en particulier sur la ville d'Athènes, j'y reviendrai. Le deuxième scénario originel, encore plus connu sans doute, c'est celui d'une guerre qui n'est plus la guerre des dieux, qui est la guerre des héros. C'est-à-dire la guerre de Troie, racontée par Homère, dans ses épopées. Et vous savez sans doute qu'il y a deux personnages qui ressortent de ces épopées, il y en a plus que deux, bien sûr, mais j'en retiens ici deux. C'est Achille. Achille, c'est précisément le guerrier, la quintessence du guerrier. C'est-à-dire celui qui dispose non seulement d'une capacité physique hors du commun, il est mi-homme, mi-dieu, mais celui aussi qui dispose d'une capacité physique qui est liée à des qualités morales exceptionnelles, des qualités intrinsèques du soldat, que sont l'honneur, le courage, le fait de regarder la mort dans les yeux et le fait d'aller au face-à-face sans avoir peur. Et d'une certaine façon, Achille représente la force du soldat, à la fois physique et morale, la force qui est aussi une vertu. Et face à lui, il y a Ulysse qui ne dispose pas, comme vous savez, des mêmes qualités de force, puisque précisément Ulysse est malingue, il n'a pas la force physique d'Achille, il est même, pour tout dire, un peu roublard, un peu menteur, voire déserteur, ce qui évidemment en matière de guerre est le pire des défauts. Et il faudra qu'on le rappelle à son devoir patriotique pour qu'il participe à la guerre contre Troie avec les autres Grecs et avec Achille. Mais Ulysse, justement, comme le dit l'Odyssée, les premiers mots de l'Odyssée, c'est Ulysse polytropos, Ulysse, l'homme aux mille ruses, compense son absence ou son déficit de force par l'intelligence rusée. Intelligence rusée qui sera extrêmement utile pour les Grecs, puisque dans cette guerre de Troie, au terme d'une dizaine d'années de combats face à face qui n'ont pas permis de déterminer un vainqueur, eh bien c'est la ruse du cheval de Troie qui permettra aux Grecs de l'emporter sur les Troyens. Et j'ai voulu commencer par cette histoire parce que la ruse du cheval de Troie, c'est véritablement la quintessence sur le plan tactique de la ruse. C'est un procédé consistant à dissimuler ses intentions et à tromper l'ennemi en vue de provoquer la surprise chez l'ennemi. Un cadeau qui est fait par les Grecs aux Troyens, mais un cadeau empoisonné en quelque sorte, puisqu'à l'intérieur du cheval de bois, que Cassandre aura raison de voir comme un cadeau empoisonné, il y a les soldats d'élite grecque, et notamment Achille, qui vont rentrer dans la cité assiégée et qui vont attaquer la cité assiégée de nuit, ce qui va provoquer la sidération, la stupeur, la panique, et donc la surprise des Troyens. Donc on a là l'exemple d'une ruse de guerre qui a été décisive. Alors évidemment, est-ce que la guerre de Troie a eu lieu ? C'est la grande question. Mais à vrai dire, la question n'est pas là. La question, c'est de savoir finalement que d'emblée, dans la culture stratégique occidentale, aussi bien à travers l'exemple de Zeus, qu'à travers un fort devenu rusé, en combinant les deux qualités, et à travers l'exemple d'Ulysse, un faible, qui grâce à la ruse, a en quelque sorte permis aux Grecs de l'emporter sur les Troyens, on voit que la ruse a joué un rôle décisif. On voit aussi que la relation entre la ruse et la force est une relation complexe, ambivalente. La force, d'une part, c'est une qualité morale, on l'a vu avec Achille, mais on voit qu'Achille peut être enivré par sa force. On voit que c'est quelque chose qui peut mener à ce que les Grecs appelaient hubris, la démesure. Et le fait que la force appelant la force, elle peut conduire à une forme d'aveuglement. Et l'ambivalence de la force se situe là. Quelle est la différence entre une force maîtrisée et une force qui ne l'est pas, qui devient une violence en quelque sorte qui se déchaîne et qui n'est pas stratégique précisément. Et puis de l'autre côté, Ulysse, c'est l'intelligence bien sûr, c'est le stratège qui permet grâce à son intelligence de faire gagner sa cité, de faire gagner les Grecs. Mais en même temps, c'est une victoire quelque part un peu qui n'est moins honorable et presque volée aux Troyens puisqu'elle n'est pas permise par la valeur et la vertu intrinsèque des soldats, mais elle est permise par un coup de génie du stratège. Est-ce que cette victoire-là finalement est une victoire aussi juste et aussi honorable et aussi d'une certaine manière incontestable que la victoire qui est obtenue, j'allais dire, au champ d'honneur, la victoire oplitique, la figure de l'oplite étant le soldat athénien qui affronte son ennemi en face à face et qui justement refuse la ruse. Donc on voit bien que d'emblée, il y a un dilemme dans la pensée stratégique occidentale et même dans l'action qui est que d'un certain point de vue, la ruse a besoin de la force et la force a besoin de la ruse, mais que de l'autre, les deux s'opposent et ça représente deux visions de la guerre qui s'opposent. Et en fait, la thèse jusqu'à présent qui était défendue par les historiens et notamment par Victor Davies Hanson qui a écrit ce fameux ouvrage qui s'intitule Le modèle occidental de la guerre, la thèse de Victor Davies Hanson, c'était de dire que les occidentaux avaient dominé pendant très longtemps la scène stratégique, la question étant de savoir si c'est toujours le cas ou si ça va rester toujours le cas, sans doute qu'on pourra en discuter, et ils étaient devenus plus forts par rapport aux autres cultures parce qu'ils ont misé davantage sur la force que sur la ruse, qui est à la fois une qualité politique et morale, mais aussi une qualité militaire, qu'ils ont renoncé en quelque sorte à la ruse au profit de la force. Je ne crois pas à cette thèse. Je pense que justement, ce qui a permis aux occidentaux de l'emporter, et les exemples que je vous ai donnés, je pense, en attestent, dès les origines de la culture stratégique occidentale, c'est précisément la combinaison des deux et qu'il me semble que les occidentaux auraient tort, en interprétant de manière un peu biaisée Clausewitz, d'oublier cet héritage. Alors, ce que je veux dire ici, au-delà de l'ambivalence de la ruse et de la force, c'est que donc la ruse est aux origines de la démarche stratégique, qu'elle est présente non seulement au niveau tactique, c'est un procédé tactique, comme je l'ai énoncé, et qui a été utilisé à travers l'histoire à de multiples reprises, pendant la guerre de Cent Ans par Duguay-Clin, pendant les guerres du XVIIIe siècle, pendant un certain nombre de conflits, par exemple, par Napoléon à Austerlitz, ou aussi, bien sûr, pendant les deux guerres mondiales, en particulier par les Britanniques, qui ont même créé une force spécifique, la force A, visant à préparer un certain nombre d'opérations d'intoxication, de ruses, qui se sont adossées à tous les grands débarquements qui ont eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'exemple le plus fameux étant l'exemple de l'opération Fortitude, bien connue aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages et même de livres qui sont sortis, opération d'intoxication consistant à faire croire que le débarquement aurait lieu dans le Nord-Pas-de-Calais, alors que, comme chacun sait, il a eu lieu en Normandie. Et cette opération d'intoxication, évidemment, visait à détourner les troupes allemandes et l'état-major allemand de la véritable menace, de façon à faciliter, en quelque sorte, l'opération. On a là un exemple typique au niveau opératif de la combinaison de la ruse et de la force qui montre que les deux sont extrêmement complémentaires, extrêmement, viennent vraiment s'appuyer l'une vis-à-vis de l'autre. La question qu'il faut se poser à partir de là, c'est pourquoi finalement cet héritage de la ruse, c'est vrai que quand j'ai écrit cet ouvrage pour raconter l'anecdote et que j'ai présenté le projet à mon éditeur, lui et comme moi étions surpris du fait que d'une certaine façon ce projet n'avait pas été écrit avant 2017. C'est-à-dire que en réalité, lorsqu'on redécouvre cette histoire, on se rend compte que c'est très surprenant de voir que au sein même de notre culture européenne, méditerranéenne, là en l'occurrence, les Russes dont je parle sont fortement liées à l'espace méditerranéen et aux différentes opérations notamment navales, maritimes qui ont eu lieu où la ruse est omniprésente. Je pourrais y revenir si vous voulez. Mais pourquoi finalement ça n'a pas été revisité ? Alors il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs hypothèses. D'abord sans doute que évidemment du point de vue de la culture chrétienne, la ruse est évidemment l'œuvre du malin, l'œuvre de Satan. Satan qui vient par la ruse tendait de piéger Jésus dans le désert. Donc la ruse forcément du point de vue du soldat qui est en particulier dans les cultures européennes et notamment en France particulièrement imprégnée du christianisme n'est pas forcément extrêmement valorisée. Donc ça c'est une première hypothèse c'est-à-dire qui est liée à la place de la religion chrétienne et au fait que la sincérité et la droiture sont en quelque sorte au fondement de l'éthique militaire. L'autre hypothèse ça c'est une hypothèse disons morale c'est une hypothèse plus tactique et stratégique qui tient justement à Clausewitz. Il faut ici en parler parce que c'est important dans la manière dont on pense aujourd'hui la guerre. La grande thèse de Clausewitz s'agissant de la ruse il consacre un chapitre dans son fameux traité qui est le grand ouvrage de stratégie aujourd'hui qui reste encore aujourd'hui le traité fondamental presque la bible si je peux me permettre des grands stratèges ou dans la culture occidentale. Dans son traité de la guerre Clausewitz consacre un chapitre à la ruse deux pages magnifiques comme souvent chez Clausewitz qui posent le problème de la manière la plus claire et il dit que dans les guerres de masse dans les guerres qu'on observe à partir des guerres de la révolution et de l'empire qui sont des guerres qui impliquent un nombre de soldats bien plus importants que dans les guerres d'autrefois parce que justement le peuple est appelé à jouer un rôle de plus en plus décisif dans les guerres à travers la conscription mais à travers aussi le fait que l'extension des états et des empires fait que les armées sont plus grosses et que les guerres sont des guerres de masse et que le développement de la technologie va en quelque sorte le développement de l'armement va en quelque sorte alimenter cet élément alimenter cette tendance cette dynamique aux guerres de masse Clausewitz dit à quoi bon la russe du cheval de Troyes dans des guerres où l'armement est si sophistiqué ou a vocation à le devenir de plus en plus où la létalité la capacité à faire des morts par l'armement est plus forte et où au fond la force n'a jamais été aussi forte en quoi la russe pourrait être utile et la thèse de Clausewitz c'est de dire que la russe n'est utile qu'à l'échelle tactique qu'elle peut être utile comme une sorte d'élément préparatoire à la force et ce qui a conduit sans doute à dévaloriser la ruse dans la culture stratégique occidentale à l'exception de quelques cultures notamment les britanniques qui ont traditionnellement peut-être parce que ils étaient dans une dynamique insulaire enfin dans une perspective insulaire à considérer que la russe était plus importante alors évidemment si on s'interroge toujours sur l'histoire on a au fond deux grands modèles qu'il faut toujours avoir à l'esprit le modèle grec et le modèle romain dans le modèle grec effectivement le modèle qui a été privilégié c'est le modèle de l'oplite l'oplite c'est typiquement le soldat de l'infanterie lourde qui s'engage au profit de la cité et qui affronte l'ennemi en face à face la guerre qui est valorisée à l'époque à la grande époque classique à l'époque de la guerre du Péloponnèse à l'époque avant des guerres médiques c'est une guerre en face à face et où la ruse peut être utilisée notamment dans des opérations qui ne sont pas des opérations terrestres mais des opérations maritimes le fameux exemple c'est l'exemple de la bataille de Salamine que les marins ici connaissent sans doute qui est une victoire obtenue par Témistocle qui était un des grands stratèges athéniens et qui a remporté la victoire contre des Perses qui étaient plus nombreux en les piégeant dans la baie de Salamine qui était une baie trop étroite pour permettre aux soldats et aux navires perses de se déployer et Témistocle à ce moment là employé une technique typiquement relevant de la ruse de guerre qui s'appelle le périplus utilisé à la pêche consistant à en fait encercler les navires perses pour les empêcher de se déployer et les piéger finalement dans un guet-tapant l'autre grand et donc ce modèle là va en quelque sorte être transmis de génération en génération mais Témistocle dans la tradition stratégique a toujours eu je dirais une image qui était l'image de celui qui l'a emporté mais avec des règles qui n'étaient pas respectées d'ailleurs dans Hérodote on trouve que Témistocle en fait a fini sa vie auprès des perses qui c'était en fait quelque sorte un traître qui n'a pas vocation à faire partie du panthéon de la pensée stratégique l'autre exemple là aussi qui est très important pour avoir en tête notre modèle occidental c'est l'exemple romain donc les romains valorisaient ce qu'ils appelaient la fidesse c'est à dire la bonne foi romaine le fait que y compris dans la guerre pour l'emporter il faut qu'il y ait une confiance minimale y compris entre ennemis c'est à dire cette idée que au fond toute guerre juste c'est d'ailleurs les romains qui sont les inventeurs du concept de guerre juste qui va ensuite être retravaillé par saint Augustin et qui est très important dans la doctrine chrétienne de la guerre il y a cette idée que même contre un ennemi et bien on ne peut pas tous se permettre et que d'une certaine façon cette bonne foi romaine est ce qui permet à la guerre de rester dans certaines proportions sauf qu'en réalité quand on y regarde de près cette doctrine romaine de la guerre juste a été créée à une époque qu'on peut dater qui est le deuxième siècle avant notre ère au moment où les romains affrontaient un ennemi de l'autre côté de la Méditerranée qui est Hannibal donc le Carthaginois dans ce qu'on appelle la deuxième guerre punique et dans cette deuxième guerre punique Hannibal fait subir quatre défaites à ces terribles romains alors même que ses forces sont moins nombreuses que celles des romains mais les romains pendant ces quatre batailles par exemple la fameuse bataille du lac de Tracimène à chaque fois en fait Hannibal surprend son ennemi romain par une ruse de guerre et les romains refusent en quelque sorte d'entrer dans le jeu d'Hannibal et de l'affronter par la ruse ils croient les romains croient tout simplement que la force leur force leur nombre sera suffisant pour l'emporter mais au bout de quatre défaites et au moment où Hannibal est aux portes de Rome ils vont se rendre compte que et que finalement il n'y est pas rentré mystère pourquoi c'est un grand mystère de l'historiographie pourquoi Hannibal n'est pas rentré à Rome je laisserai cette question de côté qui n'a jamais été résolue par l'historiographie mais toujours est-il que les romains se rendent compte qu'ils doivent changer les romains se rendent compte qu'ils ne peuvent plus combattre comme ils ont combattu c'est-à-dire comme des achilles comme des nouveaux achilles c'est-à-dire en regardant l'ennemi en face à face que la seule stratégie qui vaille pour vaincre Hannibal c'est précisément une stratégie consistant à retourner la ruse qu'il a employée contre eux et c'est ce qui va les conduire notamment à nommer le stratège Sipion l'Africain qu'on nomme l'Africain parce qu'il a vaincu les cartaginois sur leur terre et c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là les romains non seulement vont légitimer sur le plan stratégique l'usage de la ruse mais ils vont développer une distinction qu'on trouve toujours aujourd'hui en droit des conflits armés entre la ruse qui est licite et la perfidie pour ceux qui ont fait un peu de droit on est dans une faculté de droit la perfidie qui elle est forcément du côté de l'ennemi dans le droit des conflits armés aujourd'hui lorsqu'on parle de la distinction entre ruse de guerre et perfidie on veut définir la ruse de guerre qui est licite c'est-à-dire on ne va pas supprimer la ruse à la guerre autant supprimer l'imagination autant décider que l'intelligence est interdite on ne va pas empêcher le stratège d'être ingénieux et on ne va pas l'empêcher de mettre en oeuvre des ruses comme celle du cheval de Troie en revanche pour éviter que la guerre ne devienne une guerre sauvage en quelque sorte on va interdire un certain nombre de choses comme par exemple le fait de porter l'uniforme d'un humanitaire ou l'uniforme d'un médecin sur le champ de bataille en se faisant passer pour un médecin et en utilisant en quelque sorte cet accoutrement humanitaire ou cet accoutrement médical pour attaquer l'ennemi ça ça relève de la perfidie donc aujourd'hui cette distinction elle est toujours qu'on trouve dans les conventions de Genève les protocoles additionnels de 77 elle est toujours valable mais en fait elle a été inventée par les romains non pas dans une perspective je dirais scientifique ou éthique mais dans la volonté de dénigrer l'ennemi cartaginois en disant la mauvaise ruse c'est la ruse d'Anibal c'est la ruse de celui qui finalement porte atteinte à l'ambition romaine et la bonne ruse c'est celle des romains le stratagème la ruse de guerre licite c'est la ruse des romains donc les romains sont à la fois les inventeurs de ce droit de ce droit de la guerre juste mais aussi d'une certaine manière les dépositaires d'une puissance militaire telle qu'on l'observe à travers l'histoire et telle qu'elle ne change pas à travers l'histoire alors on peut estimer là aussi que ce sont des choses qui relèvent du passé mais en fait non prenons un exemple contemporain lorsque par exemple même si le contexte est très différent les américains ont été attaqués au moment des attentats du 11 septembre par donc une attaque une attaque terroriste comment ils ont ils ont répondu comment le président George W. Bush a répondu sur le plan du discours stratégique il a expliqué on a été attaqué quatre jours après il fait un discours où il explique que les américains ont été attaqués par des combattants perfides qui n'ont pas justement respecté l'art élémentaire de la guerre et qui ont finalement été se sont comportés comme les cartaginois hier donc il y a un peu cette idée que la russe c'est l'autre la russe c'est l'autre c'est jamais soi la force parce qu'elle est à la fois l'expression d'une capacité matérielle voire d'une gloire militaire mais qu'elle est aussi l'expression d'une vertu elle est nécessairement du côté de celui qui s'affirme comme étant une puissance militaire alors que la ruse c'est nécessairement l'ennemi c'est nécessairement celui qui va en quelque sorte faire appel à des procédés qui sont indignes du soldat alors que dans la réalité des guerres nous savons bien que la ruse est de chaque côté et que parfois même la perfidie c'est pas toujours le cas peut être de chaque côté et d'une certaine façon c'est un élément toujours à avoir à l'esprit et que les romains avaient parfaitement compris c'est qu'il y a la guerre c'est à dire l'action militaire telle qu'elle est employée avec ses ruses et ses procédés qui ne relèvent pas de la ruse mais il y a le discours sur la guerre et la parole qui va accompagner en quelque sorte la guerre et on le voit aujourd'hui dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et notamment dans l'attitude de la puissance russe on voit que la mise en scène de la puissance militaire et de l'usage de la force est tout aussi importante voire plus importante que la force elle-même et que c'est un élément essentiel de la stratégie c'est vrai des russes aujourd'hui c'était vrai des américains au lendemain du 11 septembre et c'est vrai en réalité de tous les acteurs militaires et les acteurs politiques qui sont amenés à utiliser la force alors évidemment dans ce pôle dans cette histoire je ne peux pas ne pas mentionner Machiavel rapidement tout de même parce que Machiavel n'est pas un penseur de la stratégie ce n'est pas un Clausewitz d'ailleurs Clausewitz disait que Machiavel était un fin penseur politique mais un piètre soldat un piètre militaire pourquoi Clausewitz disait ça ? parce que Machiavel dans son art de la guerre dit que les armes à feu ne joueront pas un rôle important dans la guerre ce qui évidemment au début du XVIe siècle est surprenant puisqu'on est précisément dans une époque d'invention technologique des armes à feu et Machiavel dit et ce qui est interprété de manière très rapide par Clausewitz Machiavel dit en fait que ce n'est pas que les armes à feu ne sont pas importantes ce n'est pas que la révolution des armes à feu est une petite révolution c'est qu'il dit que ce ne sont pas les technologies qui permettent de vaincre à la guerre que la technologie reste un outil reste un élément essentiel évidemment au service d'une puissance mais il explique qu'en fait si l'Italie n'a pas réussi à s'en sortir militairement outre le fait qu'elle était désunie mais si elle n'a pas réussi à vaincre dans les guerres d'Italie contre l'Espagne et la France à ce moment là c'est tout simplement parce que les Italiens les différentes républiques d'Italie notamment Florence où était issue Machiavel ne disposaient pas de ce que Machiavel appelle les armes propres autrement dit Machiavel fait un éloge du modèle du citoyen soldat contre le modèle des mercenaires Machiavel nous dit que la question de la technologie est une question secondaire par rapport à cette question politico-militaire de qui est dépositaire de la défense nationale en quelque sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui la défense nationale et ce que dit Machiavel en s'inspirant justement de l'exemple romain c'est que les guerres ne peuvent être gagnées que si en quelque sorte les armées disposent d'armes propres on a un exemple aujourd'hui encore absolument il me semble idéal typique avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine si l'Ukraine s'en sort alors même que chacun pouvait prédire une défaite rapide c'est non seulement parce qu'elle est soutenue par les puissances occidentales au premier chef par les Etats-Unis qui envoient aujourd'hui des armes lourdes mais aussi parce que l'Ukraine et les Ukrainiens sont prêts à tout j'ai dit bien à tout pour se défendre ça c'est un élément très important que Machiavel avait particulièrement souligné et à cet égard la thèse de Machiavel dans l'art de la guerre sur le rôle relatif de la technologie Machiavel n'est pas un technophobe soyons clairs mais il le met à sa place à sa juste place la technologie est intéressante et puis Machiavel nous dit que le principal savoir dont doit disposer celui qui dirige un Etat celui qui dirige une communauté politique c'est le savoir militaire et avec cette fameuse image qui aujourd'hui est mise au fronton de Sciences Po du Renard et du Lion tout à l'heure j'en discutais avec la personne qui m'a interrogé sur le podcast le podcast de la FMES elle me disait oui le sigle de Sciences Po c'est quoi c'est un lion et un renard qui se font face le lion symbolisant la force le renard symbolisant la russe et puis Sciences Po a ajouté un livre ouvert pour montrer que bon il fallait aussi le savoir ce qui est logique de la part d'une université mais toujours est-il que Machiavel dit à cette fameuse phrase au chapitre 18 du Prince il faut être renard pour éviter les pièges et lion pour effrayer les loups et donc que ce savoir et donc que ce savoir stratégique issu de l'histoire la plus ancestrale ne doit pas être oublié et que la force seule ne permet pas au prince non seulement de conquérir le pouvoir mais aussi de le conserver et que cette leçon que Machiavel applique à la politique elle est issue de l'art de la guerre et donc c'est la raison pour laquelle Machiavel dit également au chapitre 15 du Prince que le vrai et seul art que se doit de maîtriser le politique c'est l'art de la guerre alors évidemment ça a son importance au moment où précisément et j'en terminerai par là nous revenons dans un temps qui est beaucoup plus marqué par les guerres évidemment la période actuelle est une période qui d'une certaine façon je dirais même pas donne une actualité mais donne un écho particulier aux leçons de Clausewitz aux leçons de Machiavel aux leçons aussi de la Grèce et de Rome que j'ai indiquées déjà pour dire que dans la stratégie qui a été déployée par le régime de monsieur Poutine la mascarovka je ne suis pas un spécialiste de la Russie mais en revanche j'ai pas mal travaillé sur la question de la ruse la mascarovka c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire par le camouflage le leur la mascarade selon les différentes traductions et fait partie intégrante de la culture stratégique russe c'est-à-dire que souvent on attribue on associe la ruse à l'art de la guerre en Chine avec Sun Tzu le fameux ouvrage l'art de la guerre en disant que la ruse est plutôt du côté de la pensée orientale alors que les occidentaux sont en quelque sorte du côté de la force autant vous dire j'espère vous avoir montré à travers cette conférence que cette opposition est totalement construite totalement factice et ne tient pas la route s'agissant de la Russie on le voit la Russie comme l'Europe comme la Chine en fait dispose d'une grammaire stratégique où la ruse et la force se combinent mais la particularité de la Russie c'est d'intégrer en quelque sorte ces réflexions sur la ruse et la force dans ce qu'on pourrait appeler une grande stratégie c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction aussi nette entre les différents niveaux de la pensée militaire entre le niveau politique le niveau stratégique le niveau opératif et le niveau tactique d'une certaine manière ce qui est important pour les Russes c'est la dimension opérative c'est-à-dire la préparation d'opérations militaires comme cette opération spéciale préparée par l'armée russe récemment et par le régime poutinien mais en réalité les opérations dans la perspective russe concernent l'ensemble du spectre stratégique même de la dimension politique le discours que j'ai évoqué tout à l'heure jusqu'à la dimension la plus tactique et dans ce contexte-là le fait de tromper l'ennemi sur ses intentions ce qui est le propre de la masqueirovka le propre de la ruse est un élément essentiel de la stratégie on l'a vu dans les quelques jours qui ont précédé par exemple je donne un seul exemple qui ont précédé l'attaque russe au moment où justement les uns et les autres russes comme ukrainiens s'efforçaient de démentir le fait que tout ça déboucherait sur une attaque et que les américains avaient tort de vouloir jouer les catastrophistes au moment même où Poutine lui-même disait qu'il allait qu'il était d'ailleurs en train de retirer des troupes et bien quelques jours plus tard au contraire de ce qui avait été annoncé et bien l'attaque avait lieu alors que évidemment c'était un élément qui contribuait à l'effet de surprise cette tromperie sur les intentions réelles de M. Poutine c'est un élément de surprise alors que pour le coup le fait de masser depuis plusieurs mois des troupes à la frontière aurait pu au contraire dissiper l'effet de surprise mais justement dans cette manière de concevoir en quelque sorte l'opération et de souffler le chaud et le froid comme il ne cesse de le faire depuis le début de cette séquence stratégique et bien est un élément de Mascherowska à l'évidence mais qui est combiné à un déploiement de la force qui je dirais est un déploiement inédit depuis la deuxième guerre mondiale les bons observateurs je pense notamment à Michel Goya je vous invite à lire à le regarder déjà sur BFMTV parce qu'il dit des choses intéressantes mais aussi à lire sur le grand continent sa chronique du conflit je vous invite vraiment à le faire c'est gratuit vous pouvez y avoir accès il fait une chronique du conflit qui est remarquable dans lequel il montre bien qu'il y a un déploiement du feu qui est vraiment inédit depuis la deuxième guerre mondiale avec un ratio mort à la guerre par rapport au nombre de jours de combat qui dépasse de très loin le conflit en Syrie qui déjà était un conflit particulièrement meurtrier donc on a dans l'opération russe un déploiement un déploiement de la force ouverte qui est inédit mais qui se combine aussi avec des opérations d'intoxication aussi bien à l'échelle tactique que sur le versant informationnel on sait par exemple qu'au moment de l'attaque le 24 février l'attaque je dirais militaire classique s'est combinée avec une attaque cyber de grande ampleur qui a consisté à désorganiser donc les systèmes d'information les systèmes d'information ukrainien donc on voit bien que dans la conception russe la masse Kerovska imprègne en quelque sorte tous les niveaux de l'action militaire tous les niveaux de la stratégie de la tactique et de l'opératif pour en quelque sorte je dirais avoir des effets les plus importants alors avec évidemment des fortunes diverses autant dans les premiers temps l'effet de surprise a été grand autant aujourd'hui on voit bien que justement le fait que les russes ont tendance à amplifier et à monter en puissance et à en quelque sorte être dans une force de plus en plus hyperbolique est peut-être le signe des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain et le fait qu'ils ne parviennent pas à obtenir un effet aussi rapide et aussi décisif qu'ils n'auraient souhaité on le voit aujourd'hui dans le Donbass où il n'y a pas de victoire décisive de la part des russes donc la maskirovka a fait son office mais elle ne m'a pas permis jusqu'à présent d'avoir un résultat qui est sans doute à la hauteur de ce que monsieur Poutine souhaitait encore que les buts de guerre restent comme souvent dans le cas russe assez flous donc tout ça pour dire que les russes combinent la ruse et la force que c'est quelque chose qui est très présent et qui justifie sans doute de notre part le fait d'y réfléchir c'est vrai que jusqu'à présent cette question de la ruse avait été un peu sous-estimée par les stratégies occidentales les américains y ont travaillé mais de manière assez localisée en France ça reste assez à l'état de début de réflexion récemment le chef d'état-major de l'armée de terre le général Bossert a considéré que c'était un domaine celui de l'intoxication de la ruse de la déception qui devait être investi tout simplement parce qu'avec l'extension du spectre stratégique avec le développement de ce qu'on appelle la guerre des perceptions et la place de plus en plus importante prise par la dimension psychologique dans le combat la dimension psychologique et informationnelle forcément la ruse qui joue justement sur les perceptions a vocation à jouer un rôle donc je dirais que l'extension du spectre stratégique qu'on observe aujourd'hui rend encore plus vraie la thèse sur laquelle j'avais commencé cet exposé à savoir que la ruse sans la force est impuissante mais que la force sans la ruse est aveugle et d'ailleurs les russes sont bien placés pour le savoir aujourd'hui merci beaucoup quand les américains ont prétendu que l'Irak disposait de l'armes atomiques était-ce une ruse ou de la perfidie ? l'Irak disposait de l'armes atomiques pas de l'armes atomiques la ruse n'est pas le mensonge c'est-à-dire qu'il y a une part de tromperie dans la ruse mais en fait quand on utilise la ruse qu'est-ce qu'on cherche à faire ? on cherche à induire l'ennemi en erreur sur ses intentions c'est-à-dire que dans la ruse c'est l'autre qui se trompe c'est-à-dire que par exemple quand les grecs offrent le cheval de Troie aux Troyens les Troyens sont convaincus que c'est un présent qui a été fait par les grecs pour calmer la colère des dieux c'est ainsi qu'il est présenté et donc c'est les Troyens qui se trompent sur la destination réelle et l'objet réel de ce cadeau donc elle est là la ruse elle est dans le fait d'induire en erreur dans l'attitude des Américains il y a tout simplement un mensonge c'est-à-dire le fait que les Américains ont menti sur le fait qu'il y avait des armes de destruction massive alors qu'il n'y en avait pas donc c'est une tromperie et d'ailleurs qui a été présentée ensuite par les observateurs comme ce que les Américains appellent deception mais ce n'est pas une ruse de guerre au sens au sens typique de la chose ce qui n'empêche pas les Américains d'utiliser la ruse par exemple même si ça a été aujourd'hui relativisé dans un récent colloque justement sur la première guerre d'Irak l'opération tempête du désert était connue pour avoir été précédée d'un certain nombre d'intoxications et de déceptions mises en place notamment un faux débarquement amphibie et donc il y a eu toute une littérature là-dessus pour dire que les Américains avaient préparé cette opération par différentes techniques de leurre de ruse etc alors bon aujourd'hui c'est un peu relativisé mais là c'est de la ruse parce que l'idée c'était en quelque sorte d'affaiblir les forces de Saddam Hussein par des ruses qui précédaient une opération de grande ampleur ou l'opération fortitude dont j'ai parlé tout à l'heure consistant à induire l'état-major allemand en erreur sur le lieu réel du débarquement ruse on n'est pas dans le registre du simple mensonge voilà c'est la différence entre les deux les ruses sont dans une optique selon moi de tout se vaut c'est à dire que l'honneur c'est comme la virginité ça ne sert qu'une fois et vu que pour eux tout se vaut le principe de la manipulation russe à mon avis c'est de dire que la seule chose qui compte c'est l'objectif et je n'ai pour moi aucun doute qu'ils vont se servir plus que de la ruse de la perfidie et même des pires je pense notamment à l'armée atomique pour arriver à leur fin je voulais juste savoir qu'est-ce que vous en pensez merci déjà j'espère que si j'ose dire que vous avez tort mais c'est plus de l'ordre de l'espérance que que de l'appréciation de votre commentaire qui évidemment touche un point qui me semble effectivement important qui est de savoir justement qu'est-ce qui différencie le régime américain ou justement la question du du mensonge est corrélée dans le cas américain à un contrôle démocratique un contrôle des médias un contrôle de l'opinion publique qui à un moment donné a éventé la tromperie alors que dans le cas du régime russe justement l'usage des différents moyens à disposition ne sont pas enfin ces moyens ne sont pas contrôlés par des médias libres et par et par une opinion publique qui sera en mesure en quelque sorte de contrôler l'attitude de ses dirigeants et ça c'est évidemment très important ce qui différencie les régimes politiques dans leur rapport à la ruse et aussi à la force c'est que c'est que les démocraties ce qui peut ce qui constitue à la fois une force et dans certains cas une faiblesse et bien et bien sont dans dans la nécessité d'un contrôle et donc c'était toute la question posée par Raymond Aron à l'époque des totalitarismes qui est de dire comment les démocraties face au totalitarisme face au nazisme en tout cas à l'époque peuvent être fortes dans un contexte où justement la démocratie est à la fois plus aimable que ses régimes liberticides mais qu'en même temps elle n'a pas nécessairement la capacité en tout cas à l'époque la crainte d'Aaron c'était que les démocraties ne soient pas en mesure de répondre en quelque sorte aux défis totalitaires même si comme vous savez il était profondément démocrate et qu'il pensait et il croyait et il voulait croire dans la résilience et la capacité démocratique il avait raison puisque finalement elles l'ont emporté parce que justement les démocraties sont en définitive plus fortes en dépit de ce qui est présenté parfois comme une fragilité ou une faiblesse donc oui vous avez raison dans le sens où ce qui rend possible à défaut d'être probable cette montée aux extrêmes dans l'usage de la force et dans les perfidies ce que vous avez appelé les perfidies c'est que le régime russe finalement n'est pas under control justement il n'y a pas de contrôle et donc la question est de savoir comment nous on peut justement faire en sorte qu'il n'aille pas à ses extrémités c'est une des raisons d'ailleurs pardon je complète puis vous pouvez c'est une des raisons pour lesquelles les puissances occidentales tout en soutenant fortement la résistance ukrainienne ne sont pas parties au conflit parce qu'ils savent très bien que c'est un élément qui doit entrer dans l'équation stratégique c'est à dire dans le prétexte qu'utiliserait le président Poutine pour aller encore plus loin justement dans l'usage des moyens militaires outre le fait que l'Ukraine n'est pas dans l'article 5 et donc il n'y a pas de raison d'activer ce genre de choses déjà permettez-moi de vous remercier évidemment pour la conférence que vous venez d'obtenir j'avais une question aujourd'hui en tout cas selon moi il apparaît assez compliqué de ruser dans les conflits actuels rapprochez-vous oui je disais selon moi actuellement il apparaît assez compliqué de ruser dans les conflits actuels et ceci pour une raison assez simple c'est qu'avec l'essor des technologies avec l'essor des moyens de nos services de renseignement avec l'essor notamment de la surveillance satellitaire par exemple qui permet d'obtenir des images en temps direct je pensais par exemple à la frontière entre la Russie et l'Ukraine il apparaît assez compliqué de ruser et donc dans les conflits futurs quelle est la part de la ruse selon vous étant donné que l'essor des nouvelles technologies le permet peut-être en tout cas selon moi de ne pas ruser comme avant vous avez donné l'exemple des Etats-Unis qui en tout cas vous avez parlé de la surprise des Occidentaux face à l'invasion de l'Ukraine les Américains ont vu le coup venir il avait répété à plusieurs reprises je pense que c'était les Européens qui étaient surpris peut-être parce qu'ils ne croyaient absolument plus en possible guerre inter-étatique en Europe de par l'histoire évidemment de notre continent et donc ma question est la suivante pour résumer face à l'essor des nouvelles technologies face à l'essor de la surveillance de masse face à nos nouvelles capacités technologiques comment peut-on ruser dans les années qui viennent et dans les conflits qui sont arrivés à apparaître dans les prochaines années et les prochaines années je vous remercie merci c'est une question absolument essentielle donc je vous remercie de me l'avoir posée et je n'avais pas le temps de le traiter donc ça me permet de faire une sorte de en réalité la ruse est souvent l'arme du faible si je l'ai un peu évoqué c'est-à-dire c'est l'arme de celui qui n'a pas la force et qui compense son déficit de force par l'ingéniosité c'est le modèle du petit pousset ou le modèle de David contre Goliath même si David n'utilise pas la ruse contre Goliath mais bon c'est pas à proprement parler une ruse dont il s'agit alors que dans la Bible la vraie ruse c'est lorsque les Hébreux conquièrent la ville d'Aï et que Dieu leur inspire une ruse qui consiste à opérer ce qu'on appelle une fuite simulée font semblant de s'en aller pour faire sortir les habitants de la ville d'Aï et en fait il y a une autre partie qui est dans les fourrés et qui entre dans la ville et donc en divisant l'armée en deux et en opérant une fuite simulée ça permet de s'emparer de la ville assiégée c'est à dire en jouant sur les perceptions en jouant sur les perceptions et donc évidemment la ruse n'est pas l'apanage du faible mais la ruse il y a une incitation à la ruse c'est le faible l'exemple typique c'est par exemple les attentats terroristes du 11 septembre 2001 c'est à dire où avec de simples rasoirs et avec une ingéniosité qui évidemment nécessite une part de ruse pas seulement mais en partie a permis de déjouer le renseignement américain et une des raisons pour lesquelles justement les américains ont en quelque sorte anticipé l'attaque russe c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu un échec du renseignement lors des attentats du 11 septembre où les signaux avaient été envoyés mais où ils n'avaient pas voulu les entendre mais on voit bien qu'un groupe aussi faible sur le plan des forces conventionnelles qu'Al-Qaïda pouvait déstabiliser une puissance aussi gigantesque sur le plan militaire que les Etats-Unis qui étaient pourtant je dirais non pas invincibles ni invulnérables mais en tout cas on pouvait difficilement s'attendre à ce type de surprise d'attaque surprise où la ruse a été un levier pour ces groupes faibles sur le plan conventionnel et cette dimension asymétrique on l'a observée dans de multiples conflits en Irak en Afghanistan en Libye etc. où on voit bien que l'ennemi insurgé va utiliser des tactiques de ruse qui ne sont pas nécessairement des ruses je dirais informationnelles mais des embuscades par exemple on a plusieurs exemples hélas en Afghanistan qui ont touché des forces français qui montrent que l'ennemi plus faible peut compenser par ce type de guerre asymétrique donc la ruse est toujours possible en dépit du fait que nous disposons de moyens pour la repérer et de Gaulle lui-même disait que lorsque la dissimulation devenait impossible par les moyens technologiques il était toujours possible de tromper et d'embrouiller dans la ruse il y a deux éléments il y a le secret et la tromperie donc lorsqu'on ne peut plus maintenir le secret parce que justement il y a des systèmes de surveillance qui rendent le secret plus difficile à conserver ou à tenir qu'est-ce que vous faites ? vous développez les tromperies vous développez le fake pour dissimuler le vrai et moi je crois le contraire de ce que vous avez dit c'est-à-dire je pense qu'au contraire dans le contexte actuel d'accumulation d'informations et d'accumulation de signaux et de bruits la ruse la ruse est au contraire la ruse au sens de la tromperie pas au sens de la dissimulation est au contraire rendue plus je dirais plus facile et j'irais même plus loin le coût d'entrée dans la ruse est beaucoup plus faible de la part de groupes plus ou moins équipés que le coût d'entrée dans la force c'est-à-dire pour disposer de la force il faut être un état il faut disposer d'une armée conventionnelle pour utiliser la ruse pour utiliser la ruse pardon pas la ruse et bien vous n'avez pas nécessairement besoin de cela pour autant vous avez un pouvoir de nuisance par la ruse mais ça veut pas dire que vous allez vaincre puisque justement la ruse sans la force est impuissante elle permet de nuire elle permet de provoquer des dégâts mais elle ne permet pas d'obtenir la victoire sauf que les groupes dont on parle est-ce qu'ils cherchent la victoire fondamentalement est-ce que c'est leur logique leur logique c'est plutôt de déstabiliser leur logique c'est plutôt c'est plutôt de créer le chaos en quelque sorte et c'est déjà une victoire pour eux lorsque les américains se retirent d'Afghanistan c'est par en soi une défaite sur le plan militaire mais ça l'est sur le plan politique puisqu'ils sont en quelque sorte contraints de laisser le champ libre aux talibans et donc en ce sens les talibans ont pas eu besoin de victoire sur le plan militaire il leur a suffi que les américains disent stop et ça c'est un élément de l'asymétrie qui est très important et où enfin qui est une donnée stratégique absolument essentielle où on voit qu'il y a une prime à la ruse à différents niveaux soit au niveau strictement militaire soit au niveau informationnel vous pouvez avoir des états les chinois et les russes le font allègrement qui utilisent la ruse et l'intoxication sur le plan informationnel et où ça va justement les nouveaux moyens dont vous parlez constituent au contraire une manière de démultiplier les canaux pour la ruse en quelque sorte parce qu'encore une fois en matière de ruse ce qui ne change pas c'est la perception les vecteurs eux évoluent les vecteurs sont de plus en plus nombreux mais ce jeu sur les perceptions lui il est ancestral mais merci en tout cas pour votre question parce qu'elle est décisive bonsoir une question un peu un peu simple est-ce qu'on veut pour ce secours globalisé est-ce qu'on ne peut pas dire que la ruse est plutôt du domaine tactique et la perfidie du domaine stratégique alors pourquoi la perfidie c'est la stratégique si vous vous permettez parce que à la limite au niveau stratégique la ruse suffit-elle est-ce qu'il ne faut pas rajouter une couche par la perfidie pour être vraiment efficace euh non parce qu'en fait un des éléments importants dans la distinction entre ruse et perfidie sur lequel j'aurais dû davantage insister c'est le fait que un des éléments essentiels de notre droit des conflits armés qui n'est pas évidemment partagé universellement c'est bien le problème c'est la distinction entre le combattant et le non combattant c'est-à-dire que c'est-à-dire que voilà le problème de la perfidie ce qui caractérise la perfidie c'est le non-respect de cette distinction entre combattants et non-combattants alors qu'on sait qu'effectivement dans les conflits actuels distinguer le combattant du non-combattant c'est une gageure c'est un des éléments justement des conflits dont on vient de parler en Afghanistan et en Irak etc. les soldats sans uniforme et d'ailleurs d'une certaine façon les russes le savent bien puisque en 2013-2014 quand ils ont annexé la Crimée qui avait ces fameux petits bonhommes verts qui n'étaient pas supposément de l'armée russe il y avait cette idée aussi que le fait de ne pas porter l'uniforme était un moyen de dissimuler en quelque sorte ce qui était en train réellement de se passer sur le plan politique et militaire mais justement oui la perfidie d'une certaine façon à court terme peut être plus efficace que la ruse elle peut s'ajouter à la ruse de guerre mais d'une certaine façon elle n'est pas conforme mais elle est contraire à nos principes donc on ne peut pas d'un côté je dirais considérer qu'on agisse dans un registre qui implique le respect d'un certain nombre de principes liés à nos régimes démocratiques et libéraux et de l'autre agir différemment bien sûr il y a une part d'une zone grise une zone grise de la raison d'état bien sûr elle existe et il ne s'agit pas de dire qu'elle doit disparaître mais il me semble que justement il ne faut pas tomber dans le piège de ces régimes non démocratiques qui veulent à quelque sorte nous rendre plus perfides que nous le sommes il me semble que c'est un élément justement de ligne rouge si je puis me permettre à ne pas franchir aussi bien je dirais sur le plan moral éthique que sur le plan politique parce qu'on n'en tirera pas forcément un avantage sur le plan stratégique et politique à plus long terme regardez aujourd'hui une récente déclaration des chinois aujourd'hui du porte-parole chinois qui explique qui reparle de l'intervention américaine en 2003 en expliquant à quel point il y avait un décalage ce qui était vrai entre le discours de la démocratisation et de l'autre bon ce qui s'est passé réellement sur le terrain y compris avec un certain nombre d'exactions la prison d'Abu Ghraib etc il est clair qu'aujourd'hui les chinois et les russes utilisent cette vulnérabilité donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là non plus il me semble parce que justement c'est réutilisé contre nous et bonsoir merci beaucoup pour cette présentation je me suis en effet beaucoup posé aussi la question sur l'homme de présence en fin de compte de la ruse au niveau tactique car en fin de compte lors d'une bataille il n'est pas utilisé son intelligence et une preuve de stupidité mais au niveau stratégique en fin de compte c'est vrai qu'il y a assez peu d'exemples que je vous avais mentionné quelques-uns et en fin de compte il y en a guerre plus on aurait pu aussi citer la bataille de Parabors par les japonais qui peut être aussi un acte de russes mais en fin de compte c'est vrai qu'au niveau stratégique nous avons encore dans le domini de conscience occidentale en fin de compte la stratégie au niveau de la première guerre mondiale pourquoi ne pas penser aussi à l'échelon légèrement au-dessus on a parlé de la tactique de la stratégie de Power 3 ne pas parler tout simplement du géopolitique ou géostratégie où l'utilisation aussi de la russe est omniprésente notamment dans le concept de soft power qui va aller en contradiction du hard power notamment en passant l'attaque russe comme il y a des choses complètement désuées par rapport au soft power proprement occidental je vous remercie merci pour votre question alors le soft power et la russe ce n'est pas tout à fait pareil quand même c'est à dire l'idée de rendre un modèle plus attirant par la culture par des éléments qui ont à voir avec l'économie la culture en gros c'est à dire propre au modèle américain que de vouloir en quelque sorte rendre leur modèle politique attirant par d'autres vecteurs que les vecteurs strictement politiques et militaires ce n'est pas à proprement parler de la ruse au sens où il n'y a pas dans le soft power en tant que tel de dissimulation et de tromperie il y a au contraire la volonté de faire apparaître le modèle américain comme un modèle justement qui est caractérisé par la publicité démocratique par le libéralisme disons au sens large donc ce n'est pas tout à fait pareil même si de fait il y a cette opposition qui peut exister entre hard la puissance dure et la puissance douce c'est à dire la volonté de en quelque sorte non pas d'être dans la coercition mais plus dans le soft power c'est beaucoup plus la séduction voilà donc oui il y a une forme de porosité entre soft power et ruse à travers cette question de la séduction où la ruse est un élément d'ailleurs de la séduction ou pas seulement dans les domaines dans les domaines politiques on a plein d'exemples dans la littérature où la ruse peut être un élément qui peut être mobilisé dans la séduction amoureuse par exemple voilà je vous invite à regarder par exemple un ouvrage que j'avais préfacé à l'époque de Rétif de la Bretonne sur les ruses de femmes qui est qui est vraiment enfin vraiment un très beau livre et encore une fois ce n'est pas du tout pour dire que la ruse est féminine même si dans l'imaginaire occidental c'est la divinité métisse qui est une divinité féminine qui incarne la ruse le renard bon n'est pas une figure féminine bien entendu donc c'est beaucoup plus complexe que cela mais en tout cas il y a cet élément là j'ai tendance à penser qu'au fond la ruse est quand même présente au niveau stratégique mais tout dépend de l'importance qu'on veut bien lui donner les exemples de ruse au niveau stratégique sont moins nombreux effectivement tout simplement parce que la ruse qui existe au niveau stratégique elle ne se distingue pas par des exemples précis par des batailles précises mais par une attitude en fait la métisse grecque la divinité grecque métisse qui donne son nom au terme de métisse grec c'est l'idée d'une intelligence pratique d'une intelligence russie d'une capacité en fait à aborder les questions les grandes questions et l'action humaine dont pas sous l'angle de je vais affronter les problèmes mais sur je vais plutôt utiliser les détours les contournements pour y arriver et ça effectivement c'est pas on peut pas je dirais l'identifier à travers des exemples précis mais plus par rapport à un mode d'être un mode de vie une manière de concevoir les problèmes mais qui n'est pas particulièrement valorisée dans le rationalisme occidental parce que le rationalisme occidental va mettre l'accent au contraire sur une rationalité instrumentale moyen-fin et où la ruse finalement nous file entre les doigts d'une certaine façon donc elle ne peut pas constituer un point de repère autant la force constitue un point de repère stable de notre droit de notre stratégie de notre éthique autant la ruse on le voit bien et intrinsèquement ambivalente l'exemple d'Ulysse c'est l'exemple de quelqu'un dont on connaît l'intelligence mais qui est quelqu'un de fuyant et à forcerie dans des régimes démocratiques comment fonder une stratégie sur des choses qui sont fuyantes non à la limite à l'échelle de la raison d'état des services de renseignement par exemple l'espion étant une figure typique de la ruse ça oui mais pas au niveau de la stratégie je dirais considérée comme un art et une science donc de ce point de vue il ne faudrait pas tomber non plus dans l'excès inverse consistant à faire la ruse de l'alpha et l'oméga de toute stratégie ce qu'il faut c'est retrouver le juste équilibre en fait entre les deux c'est ça le point clé c'est de ne pas placer la force sur un piédestal et non pas non plus de faire de la ruse la quintessence de nos futures victoires en fait les deux sont à même au même niveau dans une dialectique c'est ça l'idée aujourd'hui on entend beaucoup parler de stratégie indirecte de guerre hybride voilà qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ça rappelle évidemment à la ruse et comment est-ce que vous pensez que nous français démocratiques pourrions utiliser notamment ces guerres hybrides ces stratégies indirectes alors que nos compétiteurs stratégiques eux les utilisent voire même certains de nos amis merci oui alors c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec le concept de guerre hybride dont on rappellera qu'il a été imaginé par les américains en 2005 par James Mattis qui a ensuite conseillé président Trump pendant un certain temps avant d'être viré comme les autres et donc ce concept j'ai un peu de mal avec ce concept tout simplement parce que je trouve qu'il habille trop large et qu'il recouvre en fait des choses justement vous l'avez vous-même identifié qui en fait ont à voir avec la stratégie elle-même donc l'épithète hybride en fait c'est-à-dire toute guerre est hybride en réalité dans le sens où toute guerre va s'appuyer sur des moyens conventionnels et des moyens non conventionnels des moyens cinétiques et des moyens cynotiques non cinétiques et cinétiques aujourd'hui du cyber par exemple et puis des opérations je dirais conventionnelles donc l'idée d'hybridité je dirais que c'est un concept à la mode mais qui sera remplacé par un autre concept dans 30 ans qui va en quelque sorte je dirais recouvrir la même réalité donc je trouve pas que ce soit un concept hyper rigoureux sur le plan conceptuel mais en même temps je dis pas qu'il faut pas l'utiliser il y a des concepts qui s'imposent dans la dans la conversation stratégique il faut faire avec il me semble que le succès de la notion d'hybridité doit justement nous inciter à mettre l'accent sur sur la non seulement l'extension du spectre stratégique c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui la stratégie sa grammaire s'applique à des domaines qui vont beaucoup plus loin que l'action militaire en tant que tel ça c'est une réalité je dirais avec laquelle il faut composer et puis de l'autre ce qui aussi permet de de mettre en perspective la leçon de Clausewitz c'est-à-dire moi je me souviens à l'époque il y a une vingtaine d'années quand je commençais mes études Hervé Couteau-Bégary un grand stratège décédé depuis prématurément qui disait voilà bon la guerre c'est la mort c'est le sang etc. oui non mais c'est vrai évidemment et il s'agit pas surtout jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui de dire que c'est pas exact mais en même temps on voit bien qu'y compris dans ce conflit en Ukraine qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une vision je dirais restrictive de la stratégie donc ça c'est absolument essentiel et donc l'hybridité la mise en avant d'éléments économiques d'éléments culturels d'éléments informationnels je dirais voilà quelque chose d'absolument d'absolument nécessaire voilà mais avec quand même ce bémol qui est que qui est qu'au fond la notion d'hybridité peut faire écran aussi au fait que on a oublié des leçons élémentaires de la stratégie précisément c'est à dire que ces choses là qu'on croit découvrir aujourd'hui étaient en réalité oubliées et ce qui montre aussi un point important sur lequel je veux insister qui est que en stratégie comme dans d'autres domaines on est gagné par le présentisme c'est à dire par un rapport au temps qui est aplati et il n'y a que le présent qui existe le passé n'existe pas le passé il y a moins de 6 mois il y a plus de 6 mois n'existe plus et l'avenir de plus de 6 mois de ce qui se fasse passer dans plus de 6 mois n'existe plus également il y a un rétrécissement de la temporalité et en particulier dans les régimes démocratiques et libéraux et ça c'est un élément d'affaiblissement c'est une vulnérabilité très forte par rapport à des régimes comme le régime russe ou le régime chinois qui quoi qu'on dise sur eux non seulement à un certain sens du passé on le voit aujourd'hui avec les russes particulièrement mais aussi une vision de l'avenir à beaucoup plus long terme liée au fait qu'il n'y a pas d'alternance et donc ça c'est pour moi le vrai élément de vulnérabilité des régimes démocratiques et libéraux il ne s'agit pas pour moi de dire que l'alternance est une mauvaise chose bien entendu que non mais nous devons comme Raymond Aron nous y incitait à l'époque dans les années 30 face au totalitarisme imaginer des modèles démocratiques qui soient capables non seulement d'avoir un rapport serein au passé mais aussi une capacité à se projeter réellement dans l'avenir aussi bien pour envisager les défis sécuritaires dont on vient de parler mais aussi des défis tout aussi importants comme le défi climatique ou les défis économiques la question des inégalités etc. et ça c'est à mon avis c'est le vrai point aveugle et c'est vrai que ces notions qui vont apparaître dans l'actualité guerre hybride enfin toutes ces notions ils me semblent font écran et nous enferment dans cette espèce de pensée à la mode alors qu'en fait la stratégie doit nous inciter à nous décentrer par rapport à ces modes aussi bien nous décentrer en regardant vers le passé c'est ce que j'ai essayé de faire en relatant ces vieilles histoires qui sont tout sauf poussiéreuses mais aussi en se projetant dans l'avenir c'est essentiel le présent est un temps parmi d'autres de la compréhension du monde c'est pas le seul bonsoir monsieur merci pour votre brillante conférence j'ai quelques questions multiples je vais essayer d'aller vite quand même d'abord vous avez utilisé un champ un champ sémantique assez important pour nous parler de la ruse j'ai noté notamment intoxication déception tromperie embrouillée perfidie roublerie fourberie roublard roublardise souvent finalement c'est le mot anglais deception qu'on utilise et j'ai souvent du mal à lui trouver une bonne traduction française donc si vous en avez une qui convienne bien ça m'intéresserait ça c'était mon premier point mon deuxième point je sais comment on fabrique la force ou du moins j'en ai une vague idée voilà on établit une loi de programmation militaire on regarde sur le long terme combien on va acheter de porte-avions de frégates et de tout ce que vous voulez et puis comme on en a pas assez après on utilise la ruse pour compenser le manque de force donc la force je vois bien comment on a construit la ruse quels sont les éléments constitutifs que je vais devoir mettre en place dans les structures gouvernementales dans mes armées pour pouvoir développer cette ruse alors on pense évidemment aux éléments type renseignement on pense vous avez parlé de la lutte informationnelle de toute façon la ruse elle va être basée sur les perceptions de mon adversaire donc il va falloir que je m'appuie sur les perceptions que lui va avoir mais concrètement est-ce qu'il faut faire du wargaming est-ce qu'il faut développer des centres de réflexion de doctrine qu'est-ce qui me permet de construire la ruse voilà c'est les deux principales questions vous avez parlé des débarquements britanniques et de la ruse britannique il y a un film qui sort qui est sorti je crois mercredi qui s'appelle la ruse oui j'ai vu ça sur le débarquement en Sicile pendant la seconde guerre on regarde j'ai vu ça justement et oui ça m'a frappé parce que je voyais les faffites en Paris la ruse partout alors je me dis tiens c'est amusant et d'ailleurs j'aimerais bien savoir le titre en anglais j'ai pas regardé c'est déception d'accord non mais je vérifierais ça en sortant de l'amphithéâtre parce que c'est vrai que ça serait intéressant de voir comment le sens de la traduction ce qui me permet de répondre à votre question alors il faut savoir que le mot déception au départ est un mot français du français du 16ème et qu'il a ensuite été importé par nos amis outre-manche et pour désigner effectivement la tromperie militaire l'intoxication à une échelle tactique et d'ailleurs et ensuite ça a été repris par la pensée militaire française et le mot déception est utilisé par les militaires pour désigner la ruse tactique même s'il y a des débats pour savoir si les deux notions se recoupent mais je voilà c'est une notion qui est utilisée aujourd'hui régulièrement dans les doctrines tactiques de l'armée de terre et d'ailleurs quand j'évoquais le général Bossert tout à l'heure c'était justement l'idée de revisiter la déception mais justement moi il me semble qu'on a intérêt et ce qui me permet de répondre à votre deuxième question à ne pas limiter la ruse à la déception c'est à dire à une vision que les américains ont aussi tendance à privilégier qui est une vision un peu restrictive tactique justement il me semble que la ruse doit imprégner les différents niveaux de la pensée et de la réflexion stratégique bien sûr le niveau tactique puisque c'est son cœur et d'ailleurs là aussi l'écoute au Béary il disait la ruse c'est bien mais c'est que de la tactique soyons clairs parce que ça le gênait d'envisager la ruse à un niveau stratégique peut-être parce qu'il était profondément chrétien et que ça lui posait un certain nombre de difficultés mais c'est une hypothèse que je retiens mais pas forcément la meilleure mais disons qu'il y a une réticence à la ruse dans la pensée militaire française et que je comprends et qu'il faut je dirais apprivoiser en quelque sorte il ne s'agit pas de dire oui c'est formidable la ruse doit être présente partout on doit l'appliquer partout et ce qui va nous permettre de vaincre toutes les guerres bien sûr que non mais on ne doit pas non plus être dans notre régime de pensée actuelle qui est en fait une vision extrêmement closvitienne un peu étroite qui est de la limiter à l'échelon tactique je pense qu'au contraire elle peut être présente à l'échelon opératif et stratégique mais ce qui implique de revisiter en quelque sorte comment l'opérationnaliser et l'institutionnaliser déjà en revisitant comme le faisaient les anciens les recueils de stratagèmes c'est à dire en faisant de l'histoire militaire sur ces questions moi j'étais encore récemment je faisais une conférence justement sur ces questions de la ruse à l'école de guerre il y a une dizaine de jours et les militaires me disaient mais on n'enseigne pas ces trucs là en fait alors que c'est un élément essentiel de notre histoire militaire et pour vraiment aller jusqu'au bout de l'anecdote il se trouve qu'à l'époque j'ai écrit ce livre j'ai fini même cette thèse donc entre les années 2007 et 2009 je suis allé faire une conférence j'étais jeune doctorant là aussi à l'école militaire c'était mes premières conférences à l'école militaire je fais une conférence sur la ruse en disant à peu près la même chose peut-être moins élaborée puisque j'avais 15 ans de moins et à ce moment là il y a un vieux colonel en retraite qui s'est levé et qui m'a dit mais pourquoi on n'enseigne pas ça à l'école de guerre mon général c'était le général des portes qui était juste à côté de moi qui à l'époque dirigeait l'école de guerre et juste après la conférence il m'a dit bon bah je vous embauche pour enseigner à l'école de guerre mais comme les directeurs de l'école de guerre ne sont présents que deux ans au bout de deux ans ça n'a pas été renouvelé c'est pas grave mais ça ne m'a pas empêché d'écrire le livre etc mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas quelque chose qui est profondément imprégné sur le plan culturel donc c'est beaucoup plus difficile de l'institutionnaliser les britanniques eux c'est vrai culturellement je pense sont beaucoup plus versés dans cette dimension là ce qui les avait conduits ce qui les avait conduits à institutionnaliser la russe justement pendant la deuxième guerre mondiale avec des unités particulières mais des unités qui étaient à la fois spécifiques qui institutionnalisaient la russe qui l'organisaient je pense que c'est ce que raconte justement le film dont on vient de parler en réalité des unités spécifiquement allouées ou dédiées à cette question de la russe mais qui avaient vocation à s'aimer en quelque sorte à travailler avec plein d'autres qui n'étaient pas uniquement cantonnées à organiser les russes puisqu'en fait la russe est imprégnée dans l'ensemble du spectre stratégique donc il faudrait réfléchir à ça et notamment puisqu'en ce moment on mise beaucoup sur le cyber sur la dimension informationnelle sur la stratégie informationnelle ça pourrait être une piste c'est-à-dire revisiter en quelque sorte cette tradition de la ruse pour voir comment elle peut être utilisée à des fins défensives et offensives dans les stratégies cyber par exemple il me semble que c'est de toute façon soyons clairs c'est des choses qui sont déjà réfléchies et le wargaming je ne vais certainement pas dire que ce n'est pas utile devant mon ami Pierre Razou je pense qu'en effet c'est une piste tout à fait sérieuse il faudrait je ne sais pas si ça existe mais moi je suis à la différence de Pierre je connais beaucoup moins mais il faudrait un jeu il ne faut pas seulement un film ruse il faudrait un jeu ruse et je ne sais pas si c'est possible mais en tout cas ce serait une piste potentielle de développement d'une réflexion française sur ces questions bonjour question simple c'est pour revenir sur le conflit russo-ukrainien donc vous avez parlé de la ruse ce qui est une arme de faible mais pas que donc moi j'aimerais savoir votre avis sur les actions françaises au niveau international ce que vous en pensez est-ce que c'est plus de la force ou de la ruse et ensuite par rapport à ce conflit oui par rapport au conflit russo-ukrainien et ensuite surtout à l'échelle de l'Europe qu'est-ce que vous pensez justement des actions européennes avec la Russie les sanctions économiques les apports d'armement en Ukraine les soutiens humanitaires et tout ça j'aimerais savoir pour vous c'est plus de la force ou de la ruse voilà merci je pense que qu'on est dans un registre qui est celui de à la fois maintenir une forme d'attitude visant à valoriser la possibilité certes étroite et difficile d'une solution dite politique voilà et puis de l'autre la volonté de soutenir les Ukrainiens dans leur effort de guerre mais avec vous l'aurez observé une montée en puissance de ce soutien donc ce qui pose évidemment la question de au fond jusqu'où on va et jusqu'où finalement on va de sorte que voilà qu'une escalade supplémentaire est possible surtout que l'objectif du Donbass s'éloigne pour les russes que cette fameuse date du 9 mai était peut-être une date qui n'était pas sans importance pour eux et donc avec le risque qu'ils en remettent une couche et donc à ce moment là nous ça nous met dans une situation où on est plus simplement dans l'augmentation du soutien militaire mais dans un autre palier dans la guerre donc c'est ce que je dis depuis le départ c'est à dire que cette question doit être anticipée depuis le départ mais elle l'est de toute façon c'est certain mais voilà donc on n'est pas vraiment dans le registre de la rusée de la force mais peut-être dans le registre dans le personnage d'Ulysse ou d'Achille mais plutôt pour continuer ces images mythologiques dans la figure d'Hector parce que mon collègue journaliste a mis Gadi Minassian a publié un livre sur la question de la victoire où il dit qu'en fait il faut revaloriser Hector c'est à dire l'humilité la capacité à faire redescendre la pression etc peut-être que c'est ça que cherchent à faire les français et les européens à faire redescendre la pression tout en maintenant la pression justement je ne sais pas si ça va fonctionner très honnêtement moi je suis assez inquiet sur le développement de ce conflit et je suis persuadé depuis le départ que ce conflit va durer sauf si évidemment M. Poutine est stoppé d'une manière ou d'une autre dans son entreprise mais je ne vois pas comment il pourrait s'arrêter rapidement et ensuite je m'inquiète aussi du discours y compris chez certains de mes amis pourtant dont je respecte le jugement qui parle d'une défaite de Poutine je pense que même si c'est en partie vrai c'est à dire même si de fait M. Poutine rencontre des difficultés qu'il n'avait pas soupçonnées je pense tout de même qu'il avait sans doute anticipé des difficultés comme n'importe quelle stratège et que je ne vois pas l'intérêt stratégique et tactique et même politique qu'il y a à déclarer la défaite de M. Poutine ça peut peut-être nous rassurer mais c'est pas ce qu'on cherche ce qu'on cherche c'est à faire en sorte que ce conflit se règle d'une manière ou d'une autre et donc je pense qu'au contraire il faut une manière de prendre au sérieux l'autre ce qui est quand même le sens de la démarche stratégique c'est de ne déclarer ni la victoire ni la défaite mais d'essayer autant que possible de contenir la guerre et de faire en sorte que justement le scénario du pire ne se déroule pas et c'est pas en déclarant la défaite de Poutine qu'on empêchera le scénario du pire de se dérouler bien merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements